Mes chers camarades, bien le bonjour ! Bien le bonjour, et oui, aujourd'hui on a un super truc à vous annoncer, un livre sur les vikings, et on a besoin de vous. Et oui les amis, on vous l'annonce, c'est le plus gros projet de l'année pour toutes les équipes Nota Bene. Pour Nota Bene, effectivement, ouais. On lance un crowdfunding, donc on a besoin de vous pour un livre de vulgarisation sur les vikings. Et oui, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous le savez maintenant, il y a eu beaucoup de contenu sur les vikings sur la chaîne. On a cette ambition-là de pouvoir vous proposer un livre de vulgarisation sur les vikings. Et pour ça, on a réuni une team d'Avengers, parce qu'on voulait vraiment le faire bien ce bouquin, et on a décidé de faire un ouvrage collectif avec une dizaine de spécialistes. En fait, on est une dizaine d'auteurs sur ce projet de livre autour des vikings. Et donc, dans cette vidéo, on va vous présenter un petit peu le contenu de ce livre, cette campagne de crowdfunding, et forcément toute l'équipe qui va travailler sur cet ouvrage. Je tenais quand même à préciser que c'est un livre qui est accessible à tous. C'est un livre de vulgarisation. Notre but, c'est vraiment que tout le monde puisse le lire, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas bien les vikings, et qui veulent en apprendre plus. Ou même des personnes qui connaissent déjà un petit peu le milieu, et qui veulent aller plus loin dans leur connaissance. Bon, alors déjà, je vais me présenter un petit peu, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément qui je suis. Donc moi, je suis Kali, tout simplement. Ouais, Kali, tout simplement, qui officie dans l'ombre de la chaîne depuis 2014. Depuis le début, je suis Nota Bene, et aujourd'hui, je fais beaucoup de production sur la chaîne. Donc, je fais partie des toutes petites mains derrière Nota Bene, qui aident à ce que le programme grandisse et soit toujours qualitatif. Et à l'époque où on organisait des méga festoches dans une forteresse médiévale, c'est toi qui gérais le festoche. Le festoche, ouais. Et donc là, nouveau projet. Et nouveau projet, ce livre. Donc, j'aide un peu à gérer cette Dream Team. Et puis, je vais aussi écrire un peu. Le but, c'est vraiment d'avoir un livre global sur les Vikings. Les dernières années qui se sont écoulées, donc vous l'avez vu, j'ai eu un certain intérêt pour les Vikings. Mais il y a eu aussi beaucoup de séries qui ont été produites, de films, de jeux vidéo, de littérature, de tout ce que vous voulez. Il y en a eu des très bien, d'autres un peu moins bien. Dans tous les cas, il y a eu énormément de clichés qui ont été véhiculés sur les Vikings. Et c'est bien, c'est bien. Et c'est bien, c'est bien. Ça fait parler de tout ça, donc c'est très bien. Mais on voulait un ouvrage qui soit très sérieux sur le fond et qui puisse défoncer un petit peu quelques clichés, s'adresser au grand public. Parce qu'il y a des très 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 bons livres très complets sur les Vikings. On pense à Régis Boyer, à François-Xavier Dillemann, qui ont fait des ouvrages connus et reconnus sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que c'est relativement peu accessible. Ce n'est pas la même chose. Nous, ça va être un livre illustré déjà. Donc ça ne se lit pas de la même façon. Et puis on a construit un peu ça, de manière à ce que ça soit assez équilibré aussi. On va balayer un petit peu tout l'univers Viking. Voilà, de l'origine jusqu'à nos jours en fait. Donc ce livre, c'est un beau format, qui va faire 164 pages quand même, avec beaucoup de très belles illustrations. Des illustrations d'époque, des illustrations un petit peu romantiques aussi du 19ème, qui sont très très jolies. Et puis des illustrations qui vont être inédites, tout simplement. De la cartographie, en tout ça va peser pas loin d'un kilo. Un beau bébé. C'est un beau bébé avec une belle couverture. Honnêtement, on est trop content. On est trop épais, on a vraiment trop trop hâte de l'avoir dans les mains. Forcément, on est hyper anxieux aussi à l'idée de vous présenter tout ça, parce que ça fait déjà des mois et des mois qu'on travaille dessus. Ça a été beaucoup de réunions, il a fallu constituer toute l'équipe. Ce qui n'a pas été chose facile, parce qu'il faut pouvoir concilier les agendas. Ouais, c'est compliqué, mais on y arrive. Et on espère vraiment que ce projet va vous plaire. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce crowdfunding. Parce que c'est un moyen, pour nous, de faire les choses bien. On va commencer en resituant bien les Vikings, avec un chapitre sur les origines. Et là, on va être accompagné d'un krach, puisqu'on a la chance, sur cet ouvrage, d'être accompagné par Bruno Dumézil, qui est un historien spécialisé dans le haut Moyen-Âge, qui a notamment travaillé sur la figure des barbares. Vous êtes nombreux pour ceux qui gravitent autour du cercle universitaire à le connaître. Donc c'est vraiment une grosse joie, un gros kiff pour nous de l'avoir sur ce projet. C'est fou. Après, on va avoir Lucie Malbeau, qui est maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Poitiers. Elle est spécialiste des mondes du Nord au haut Moyen-Âge. Et elle va nous parler de la société Viking, pour savoir un petit peu comment elle s'organise. Et ce qui est intéressant sur ce projet, c'est qu'on réunit à la fois des spécialistes, vraiment qui sont hyper calés sur leur domaine, et des gens qui ont aussi un pied dedans, avec un profil autour de la médiation. Donc il y a vraiment aussi des copains avec qui on travaille régulièrement, mais qui ont une vraie expertise, qui nous ont rejoint sur ce projet. Olivier Gelé en fait partie, puisqu'il a travaillé avec moi sur plusieurs épisodes autour des Vikings en général et du monde scandinave. Lui, il est diplômé en langue et civilisation scandinave. Et du coup, il nous accompagne aussi sur la vie quotidienne des Vikings. On va pouvoir un petit peu explorer ce qu'il faisait au jour le jour et comment il le faisait. Et on ira ensuite du côté de la religion chez les Vikings. Comment est-ce qu'ils la pratiquaient ? C'était quoi les lieux de culte, tout ça qui officiait ? Avec quoi finalement on pratiquait au jour le jour ? Et là, on aura le spécialiste Pierre Bristal, qui lui travaille sur les religions dans les mondes nordiques tous les jours. En fait, c'est un petit peu sa vie. Donc on est aussi très content de l'avoir sur ce projet. La partie d'après, c'est la nôtre ? La mythologie. La mythologie, après la religion, forcément on parle de mythologie. Donc là, on est tous les deux sur l'écriture de tout ça. On va pouvoir se servir un petit peu du travail que tu as déjà effectué sur ta BD de la mythologie nordique. Ou Pierre Brist d'ailleurs est intervenu puisqu'il a relu sur la BD. Voilà, et qui nous a dit d'ailleurs qu'il pourrait peut-être relire aussi un peu ce qu'on a dit. Ah ouais, évidemment. Pierre Brist va être beaucoup plus sur l'aspect terre-à-terre de la religion, de comment elle se pratiquait, des lieux de culte, etc. Nous, on va être plus sur la partie mythe. Vraiment, voilà. Ça va vraiment être les grands mythes qu'on va pouvoir vous raconter. Et puis le Ragnarok et tout ça. Ouais, ça va être chouette. Ensuite, on enchaîne avec Jean de Boisaison qui, lui, est scénariste dans la vraie vie. Qui travaille aussi sur pas mal d'émissions, notamment avec lui qu'on a fait l'épisode sur les bercières-cœurs. Mais c'est aussi avec lui qu'on a fait l'épisode sur les dracars. Et j'utilise volontairement ce mot qui n'est pas le bon pour que tout le monde comprenne un petit peu. Jean de Boisaison qui, lui, est aussi un cursus spécialisé sur le Moyen-Âge. Et qui, donc, a vraiment un profil de médiation et qui va pouvoir nous parler des embarcations vikings durant tout un chapitre. Quel type d'embarcations il y avait ? Comment ça s'articulait ? Et pourquoi est-ce que ces embarcations-là étaient un petit peu spéciales ? Jean, du coup, va aussi faire des portraits de vikings célèbres. Donc ça, ça permettra aussi d'avoir une vision un peu d'ensemble des grandes personnalités qui ont marqué l'ère vikings, si je puis dire. Voilà, donc il va travailler sur ces portraits-là, comme par exemple celui d'Éric le Rouge qu'on va retrouver dans le livre. Et puis on a un autre copain avec qui j'avais travaillé aussi sur les vikings qui rejoint l'aventure. David Govertz qui est, donc, lui, prof d'histoire et surtout spécialisé dans la cartographie. Vous le connaissez peut-être sous le nom du cartographe. Il a une chaîne YouTube où, ensemble, on avait fait un épisode justement sur l'ère vikings en général et avec les déplacements des vikings, un super épisode vraiment à base de cartes. Et d'ailleurs, avec David, David travaille de temps en temps sur l'épisode de Nota Bene pour certaines cartes. Donc ça nous a semblé assez logique de le faire travailler sur cet ouvrage, sur toute la partie. Les grands voyageurs et donc on aura deux jolies cartes qui, à la base, sont faites par David et qui vont être mises en image dans le livre pour vous montrer un petit peu les déplacements des vikings tout au long de ces siècles de raid. Et puisque tu parles de copains, il y a aussi Quentin Sancier qui nous rejoint, du coup, pour nous parler un peu de la guerre. Quentin, vous le connaissez parce que... C'est la chaîne sur le champ. C'est la chaîne sur le champ, exactement. Spécialisé en tactique militaire. Il a déjà parlé un peu des vikings aussi. Ouais, il a déjà fait des trucs sur les vikings. Et là, le but du jeu, de son côté, ça va être de nous parler, effectivement, de tout ce qui a rapport à la guerre, aux raids, aux avant-postes qu'ils vont pouvoir construire, comment est-ce qu'ils vont les construire, aux tactiques de défense, à tout ça. Bref, tout ce qui est bagarre, c'est Quentin. Et puis ensuite, vient nous rejoindre Angela Baran qui, elle, est en train de mener une thèse en histoire et en archéologie médiévale. En gros, elle est spécialiste de la christianisation au Danemark. Et du coup, elle est chargée du chapitre de la christianisation. Mais oui, c'est quand même une étape super importante dans la vie des vikings, enfin dans l'univers viking. Donc c'est chouette qu'elle puisse venir nous parler de tout ça. Oui, alors forcément, dans le livre, il y aura des petits bouts de chapitres, parfois, qui vont faire écho à d'autres chapitres. Et on le verra, la christianisation, ça a un impact assez énorme, même sur la religion, la mythologie, puisque la christianisation a réécrit, est venu rajouter une couche sur les différents mythes qu'on a pu... Mais dis pas tout, là, on verra ça dans le bouquin. Je dis pas tout, j'explique. Voyons, oh ! Bon, puis on aura aussi William Blanc, qu'on aime beaucoup. Ah, William, William qui... Que vous connaissez tous, hein, puisque... Il a deux ans de prévue de boulot sur la chaîne, ça fait déjà un an et demi qu'on travaille ensemble, bref. C'est une longue collab qu'on fait avec William sur tout ce qui a rapport à la pop culture, aux fantastiques, aux usages contemporains de l'histoire, puisque William Blanc, je le rappelle, est historien du médiévalisme, c'est-à-dire de la représentation du Moyen-Âge. Et donc, avec lui... Mais on va parler pop culture et viking. L'héritage des vikings dans le monde moderne. Exactement. Ça va être passionnant. Moi, j'ai trop hâte. C'est toujours passionnant avec William. Du coup, on fait vraiment de l'origine des vikings à... À aujourd'hui. À aujourd'hui. C'est sûr que ce livre, si j'avais vraiment voulu faire les choses simples et pas me casser la tête, honnêtement, je me serais dit, vas-y, je le fais tout seul, tant pis, je laisse des épisodes de Nota Bene de côté, de toute façon, j'ai de l'avance, et puis voilà. Mais de mon côté, j'ai vraiment envie de bien, bien faire les choses, quoi. Il y avait cette idée aussi de créer une aventure avec plein d'autres auteurs, des gens qui sont des spécialistes, mais qui ont quand même un pied dans la médiation, comme moi, qui peuvent aider sur mon émission, ou sur d'autres, d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le petit entretien qu'on a fait sur Nota Bonus avec Amélie Nothomb, où on parle de mythologie, le documentaire qu'elle a fait, il a été relu justement par Pierre Bristal, sur la partie nordique, quoi. Donc c'est des gens qui gravitent quand même, qui sont un peu dans l'ombre de plein de choses que vous ne voyez pas forcément, mais que là, on a voulu intégrer avec nous dans ce projet pour avoir un truc béton, mais qui parle à tout le monde. Oui, qui reste accessible. Oui, le but du jeu, c'est que même si vous ne connaissez que dalle à l'histoire et aux vikings, qu'avec ce bouquin, vous ne vous sentiez pas largué, quoi. Ça, c'est hyper important pour nous. Et donc, ce projet, vous l'avez compris, c'est un vrai challenge qui nécessite une grosse coordination, beaucoup d'efforts, et c'est pour ça. Qui va prendre du temps, aussi. Qui va prendre du temps, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, pour le crowdfunding. Le livre, physiquement, il ne sera là que dans un an. On aurait adoré pouvoir vous le montrer. On compte sur vous, en fait, là, pour nous soutenir, pour nous montrer que vous aussi, vous kiffez les vikings, et puis nous accompagner dans ce projet qu'on vous livrera dans un an. Voilà. C'est vraiment une démarche de médiation complémentaire à tout ce qui se fait jusqu'à présent. Vous l'avez vu sur tous les réseaux Nota Bene, on est présent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Sur Twitch. On essaye de faire, sur Twitch, on essaye de faire, où il y a des entretiens de l'histoire, on essaye de faire un maximum de trucs, et jusqu'à présent, tous ces projets-là, depuis le début, ils sont en autofinancement. Depuis le tout début de la chaîne, il y a Tipeee qui nous a aidés, effectivement, pour se lancer, et qui nous aide toujours. Il y a des gens qui nous aident dessus, et c'est génial. Merci beaucoup, les Tipeurs. Merci beaucoup, mais là, pour un projet de cette envergure, c'est la toute première fois qu'on fait appel à vous. Et donc, pour ce crowdfunding, on a choisi la plateforme KissKissBankBank, avec qui, donc, on lance, on se lance dans l'aventure. Donc, dès à présent, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description ou en commentaire. Là, là, je ne sais pas. On va l'afficher quelque part, voilà. Et donc, c'est sur ce lien qu'on compte vraiment sur vous, alors non seulement pour y aller, mais pour le faire tourner aussi. Cette campagne KissKissBankBank, elle va durer cinq semaines. En gros, on a jusqu'au 1er juillet, donc ça va durer jusque-là. Et le livre qu'on vous propose ici, c'est vraiment un format beau livre, comme on vous l'a dit, donc avec une super couverture, une qualité de papier, des iconographies, vraiment, ça va être un très beau livre. Et donc, ça sera une série limitée. C'est-à-dire que ce livre-là sera réservé à tous les gens qui participent à cette campagne de crowdfunding. Une fois que ça sera terminé, on aura un an pour vous livrer le livre. Donc, le but du jeu, c'est que ça soit dans votre boîte aux lettres en juin 2022. Et ensuite, le livre, le contenu du livre sera réédité chez un éditeur pour être disponible pour tous dans le commerce. Mais dans une version plus classique. Dans une version plus classique. Voilà, il n'y aura pas la belle relure, même si on fera attention, bien évidemment, au format qui sera proposé. Mais c'est vrai que ce n'est pas exactement le même qui sera disponible. Voilà, donc on tenait à le souligner quand même, puisque c'est la caractéristique de la campagne. Elle dure cinq semaines et donc tout ça est limité. Ça, plus tout ce qui va aller avec, puisque le livre, on le vend à travers plusieurs packs. Oui, c'est le jeu. C'est le jeu aussi. C'est le jeu, voilà. Donc, il faut aussi qu'il y ait de la place pour toutes les bourses. Ça, on est entièrement d'accord là-dessus. On a plusieurs packs. Le premier commence à 15 euros. Voilà, c'est du démat. Le premier pack avec le bouquin, c'est 30 euros. Le premier pack avec le bouquin est à 30 euros, qui correspond au prix d'un beau livre, en fait, tout simplement. Et puis après, on monte jusqu'à 115 euros pour un pack avec de l'hydromel. De l'hydromel, de la boisson à consommer avec modération. Voilà, mais donc, vous le verrez sur le site en suivant directement le lien qu'on vous met, de toute façon, dans la description, en commentaire, là, partout sur l'écran. Il n'y a pas beaucoup de packs. On a voulu faire en sorte que ça soit très clair, simple. Voilà, il y a des petits trucs en plus. Un marque-page, un carnet. Il y a un pack avec un ou dix et un bonnet. Des lithographies. Des lithographies, voilà. On a voulu des trucs un petit peu sympas, si vous avez envie de participer. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire un don. J'allais le dire. Oui, vous pouvez aussi simplement participer au financement, sans forcément demander de contrepartie derrière. Et si vous le faites, merci beaucoup. Tout au long de cette campagne des cinq semaines, et du coup, après, en rediffusion, on va essayer de créer quelques petits contenus à droite, à gauche, sur les différents réseaux. Il va notamment y avoir une ou deux conférences qu'on va faire sur Twitch avec des auteurs qui participent au livre, qui pourront nous parler un petit peu de leur domaine de prédilection. Et on parlera en même temps un petit peu du bouquin, forcément. Voilà. Ça, ça sera sur Twitch. Et généralement, c'est rediffusé. Ça sera rediffusé sur NotaBonus, qui est, je le rappelle, la chaîne secondaire de NotaBene, où on fait beaucoup de choses en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Et ça bouge pas mal sur NotaBonus. On disait qu'il n'y avait plus de créneau de... Enfin, que c'était difficile de mettre des vidéos sur NotaBene, parce qu'on en sort tout le temps. Bah, sur NotaBonus, ça commence à être... Hein ? Ouais, ouais. Non, mais là, on bourre aussi. Et puis, on va faire des choses sur Instagram aussi. J'en profite. Moi, j'aime bien ce réseau, alors j'en parle. Mais oui, oui, on va vous présenter tout ça, puisque nous, on va recevoir au fur et à mesure aussi tout ce qui fait partie des packs. Donc, on va pouvoir vous les présenter. On va utiliser beaucoup Instagram pour faire ça. Donc, voilà. N'hésitez pas à suivre si vous voulez voir les actualités de tout ça. Voilà. Encore une fois, c'est notre gros projet de l'année. On espère beaucoup de ce projet. On espère que ça sera un succès, parce que pour nous, déjà, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, sur lequel on a quand même beaucoup réfléchi. On a sélectionné tous ses collaborateurs avec soin, quand même. Et, ben voilà, au fond de nous, on se dit, si ça marche, c'est cool. Ça veut dire que, potentiellement, on pourra en refaire d'autres par la suite, sur des sujets trop cools, avec des gens trop cools. On a plein d'idées, en plus. On a plein d'idées. Donc, pour l'instant, on souffle de bon. Non, non, déjà les Vikings. Les Vikings. Voilà. Un nom de prod là-dessus. Et on verra ensuite ce que ça donne. N'hésitez pas, dans les commentaires, à nous faire des retours, justement, sur ce que vous pensez de ce projet. De ce projet, de ce format. Voilà, n'hésitez pas. On est là aussi pour vous écouter, pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Merci à tous de nous avoir accordé un peu de temps pour vous présenter ce grand projet. Un livre. Sur les Vikings. Un kilo. Un kilo de Vikings. On compte sur vous. On compte sur vous, les amis. On se retrouve sur Kiss Kiss Bank Bank. Partagez-le à tous vos amis. Parce que ça va être bien. Partagez-le. Il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada